Salut, c'est Araya, je suis analyste chez Bekarog en LFL, et aujourd'hui je vais vous parler de mon métier. Ça veut dire quoi être analyste ? Pour moi la définition la plus simple, c'est d'aider les coachs et les joueurs à être le plus efficaces possible dans leur métier à eux, grâce aux stats principalement pour ma part. Une analyste, c'est forcément bonne en maths ? Non, je pense pas. Je pense que les maths qu'on fait sont assez basiques. T'analyses quoi en fait ? Un peu de tout, dans le sens où je vais aider l'équipe à faire le scouting, par exemple là pour les IMEA Masters. On va affronter des équipes qu'on n'a pas trop regardées sur l'année, donc je vais essayer de faire gagner un maximum de temps pour savoir quelle est la meilleure approche possible pour le match. Tu fais beaucoup de théorie craft ? Assez peu. Ça va plus être à la demande des joueurs. Ils vont se demander telle ou telle rune, telle ou telle bulle, tel item à changer. Tu retiens toutes les stats que tu analyses ? Non. Non, 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 c'est pas faisable avec tous les patchs et tout, impossible. Tu as déjà fait des analyses pour le LEC ? Ouais, j'ai bossé trois ans pour le LEC avec Astralis, Origène au début. C'est le même métier qu'en LFL, honnêtement, on a accès aux mêmes datas. Les stats dans l'e-sport, c'est sous-coté ? C'est très peu mis en lumière, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder certaines stats et qui vont y mettre beaucoup trop d'importance par rapport à leur impact réel en jeu. Et pour moi, tu peux vraiment pas juger un joueur, une équipe juste par ses stats, t'es obligé à un moment d'aller regarder la VOD et voir ce qui se passe. À quel point ça fait la diff une bonne analyse ? J'ai envie de dire huitième ou deuxième de LFL. Tu vas aller chercher où les stats ? La plupart, ça va être un service auquel Riot va nous donner l'accès. Et c'est à moi, derrière, de récupérer tout ça et d'en faire quelque chose de lisible pour l'équipe derrière. C'est quoi la stats sur-coté ? Des fois, je vois passer des classements solo-queue des équipes, sachant que les trois quarts ont pas tous leurs comptes qui sont connus sur l'All Pro & Company. Ça fait juste... C'est marrant, mais ça n'apprend pas grand-chose. La meilleure partie de ton métier ? Regarder les matchs de mon équipe. Parce que vraiment, quand tu fais partie d'une équipe, ça rajoute vraiment des émotions que tu peux pas avoir sinon en regardant un match en tant que fan. T'arrives à voir l'impact de ton travail ? Ça, c'est dur à voir. Ça, c'est peut-être un des côtés les plus frustrants. Au contraire, c'est que c'est difficile pour moi de me dire qu'ils auraient fait ça autrement si j'étais pas là. C'est quoi la différence entre analystes LFL et LEC ? En LFL, certaines équipes avaient un peu moins de style de jeu disponible dans leur attirail. Une partie du travail, ça va être de plus comprendre ce style de jeu et de l'identifier et de dire, ok, du coup, tel type de draft va être plus efficace et compagnie. Tu pars d'un peu plus bas, disons, en termes stratégiques, donc t'as moins le temps de mettre les choses en place. Comment on devient analystes League of Legends ? Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes en DIV 2, MNT, tout ça, qui n'ont très peu de staff. Du coup, c'est plutôt simple de contacter les équipes, les managers et devenir analystes, juste comme ça, du jour au lendemain, pour arriver en LFL. En gros, il faut savoir coder. On a énormément d'infos qui nous est accessibles, donc pour se démarquer, il faut savoir la traiter. T'es analystes que pour LOL ? Ouais, j'ai commencé en 2017. Et j'avais bougé de LOL. Comment t'expliques ton métier à tes parents ? J'ai d'abord dû expliquer ce qu'était l'e-sport. Perso, je fais beaucoup le parallèle avec le foot. Ça, au moins, ils comprennent. Je détecte s'ils tirent plus vers la gauche ou la droite du but. T'as des conseils pour devenir analystes ? Pour moi, les conseils, c'est vraiment... En tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est vraiment de démarrer au niveau MNT et regarder ce qu'il vous plaît vraiment de faire dans une équipe. Partir de là et se spécialiser dans ce qu'on aime. Il y a vraiment la place de faire le rôle qui nous convient. Est-ce que d'ailleurs, c'est plus scouting ou théoriecraft, par exemple, rien que ça ? On se retrouve vendredi pour la finale des IME Masters à Montpellier.